Le prix d'un lombri-composteur sur le commerce, c'est plus d'une centaine d'euros. Et là, avec l'opération, c'est 10 euros à investir, mais c'est un investissement qui ne coûte pas grand-chose au final pour tout ce qu'on en retire. Bonjour, je m'appelle Émilie et j'habite dans le 12e arrondissement de Marseille avec mon compagnon et notre petite fille de 18 mois. On a souscrit à l'offre du mois du compost l'an dernier, en octobre 2019, pour accueillir un lombri-composteur d'appartement, puisqu'on ne bénéficie pas d'un jardin. Le lombri-composteur, il doit par contre être à l'intérieur de l'appartement pour une question de température, supportée par les verts. Et la règle d'or, c'est vraiment de mettre autant de matière sèche que de matière organique à chaque fois qu'on remplit le lombri-composteur. Pour que ça fonctionne, on collecte les déchets verts et on les mélange avec de la matière sèche, donc papier, boîte d'œuf, carton, à de même volume. Et chaque semaine, on met dans notre composteur ces déchets qui sont ensuite transformés par des lombriques en compost qu'on collecte une fois par an et toutes les semaines pour ce qu'on appelle le thé qui sert d'engrais pour les plantes vertes. Au niveau des avantages, comme on consomme pas mal de légumes et de fruits, on a pas mal réduit nos volumes de déchets comme on espérait. Alors la difficulté, c'est d'arriver à gérer le volume matière organique, matière sèche. Et on n'a pas très bien géré les premières fois, donc on a eu quelques odeurs. Mais quand ça sent, c'est qu'il y a un problème. Donc en général, il faut juste réguler et tout va mieux. Je pense que maintenant, au bout d'un an, on est à peu près bon pour la gestion. Sous-titrage Société Radio-Canada